Yo les gars c'est Tarkman j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rumeur transfert les gars Alors c'est très simple C'est une vidéo rumeur transfert C'est à dire je vais vous présenter Enfin j'ai pris 6 6 full rumeurs de transfert Vous savez très bien il y aura qui avec la miniature que vous voyez actuellement Vous savez très bien Voilà il y a certains joueurs qui tournent Vous allez à peine sur Twitter vous tombez sur des joueurs Vous tombez par exemple sur Neymar Au PSG bah voilà il sera dans cette vidéo C'est une vidéo je vais pas vous cacher les gars C'est un peu surcoté Enfin une vidéo assez surcoté mais c'est pas grave Tout le monde fait ça mais on s'en fout Alors on va tout de suite commencer les gars Avec la première rumeur de transfert comme vous le savez Voilà c'est tous C'est Neymar au PSG Alors je sais pas les gars si vous y croyez Moi j'y crois pas du tout J'y crois même pas une seconde des gars Neymar au PSG Mais voilà je sais pas Parce qu'il y a eu ce truc là Donc je sais pas si Neymar va signer au PSG J'ai un doute Mais en tout cas voilà Sa clause libératoire est l'estimée Enfin je crois que c'est le président du partage qui a dit ça Je sais même plus du tout les gars Je vais pas vous cacher 222 millions d'euros la clause libératoire de Neymar Est-ce que vous pensez franchement que le PSG va mettre autant Pour Neymar ? C'est possible Mais voilà faut voir Mais la clause libératoire est de 222 millions d'euros pour Neymar Je sais pas Je sais pas s'il va signer au PSG Mais en tout cas ça fait partie de ses rumeurs de transfert Donc je vous les mette dans cette vidéo On commence Après on part tout de suite sur le deuxième joueur les gars Il s'agit de Perisic Alors vous connaissez tous le croate Perisic Qui a fait une saison de malade avec l'Inter Qui a fait un gros euro aussi avec la Croatie Et voilà normalement il se rapproche du monde de Manchester United L'Inter demande 55 millions d'euros Ça va en vrai pour un joueur comme ça c'est pas mal En plus je crois qu'il est en Bidext C'est pas mal c'est un bon joueur 55 millions d'euros C'est une bonne rumeur de transfert Enfin c'est une rumeur de transfert pas mal Et moi franchement ouais S'il signe un Manchester United de Perisic Perisic moi je suis pas contre Parce que c'est un très bon joueur Et ça voudrait donc dire un départ de Martial Après les gars on passe tout de suite On continue avec le PSG On passe avec Kylian Mbappé Voilà Joueur de Monaco Qui devrait normalement Soit assigné au PSG Real Madrid Au Manchester City Manchester City c'est hyper compliqué Parce que Enfin j'ai vu ça ce matin Manchester City apparemment Ils sont entamés dans des discussions illégales Je sais pas quoi Donc ça serait complètement mort pour City Mais à voir Peut-être un rebondissement Mais en tout cas le PSG est dessus depuis longtemps Et Real Madrid aussi Et vous allez jamais croire les gars Franchement Marca a dit ça ce matin Enfin au moment où je tourne la vidéo Marca a dit ça ce matin dans leur journal 190 millions d'euros Pour Kylian Mbappé Monaco a estimé 190 millions d'euros C'est énorme C'est énorme pour un joueur qui Encore Ouais c'est vrai C'est un gros joueur Mais Je sais pas 190 millions d'euros Autant attendre tu vois C'est trop C'est trop Mais voilà Pour l'instant Real Madrid Pourrait aller dessus Parce qu'on le sait très bien Enfin vous le savez Il y a Alvaro Morata Qui a signé à Chelsea Donc Enfin Cassini Il a pas encore signé Mais normalement ça doit être officiel Alvaro Morata Qui a un accord avec Chelsea Donc Pour moi Mbappé au Real Ça devrait se faire normalement Mais pas cette année Je sais pas pourquoi Après on passe tout de suite Au quatrième joueur On continue avec les joueurs de la SM Et on continue avec Manchester City Il s'agit de Benjama Menji A Manchester City Voilà Vous avez vu ça Benjama Menji Qui devrait normalement Signer à Manchester City Ça commence à se rapprocher Même si Il y a un moment C'était Il y a un moment C'était Comment expliquer ça Il y a un moment Ça devait se faire Et ça s'est refroid J'ai un peu Mais Voilà Normalement Manchester City Devrait signer Benjama Menji Pour 52 millions d'euros 52,5 millions d'euros Franchement Pour Menji C'est pas mal Mais Je trouve C'est quand même Assez cher encore 52,5 millions d'euros Pour Menji Je sais pas Encore Ça va encore Mais après Le défenseur gauche Titulaire A City Je crois C'est cliché Cliché Il est parti Je crois Donc Ce serait bien Pour City Mais voilà Je pense C'est une bonne recrute Pour City Après on passe tout de suite A Alexis Sanchez Qui devrait signer Au Paris Saint-Germain Les gars Alors Bon alors Ça devrait rejoindre Normalement Il devrait avoir Deux officialisations D'après ce que je vois Avec Neymar Au Paris Saint-Germain Et Alexis Sanchez C'est 50 millions d'euros Je crois C'est Arsenal Qui a demandé 50 millions d'euros C'est beaucoup Mais c'est un très bon joueur Avec Sanchez Donc au Paris Saint-Germain Ça serait pas mal Pour Paris Pour Sanchez aussi Et voilà Franchement Je pense plus Il y a plus de chances Que Sanchez signe au PG Que Neymar au PG Tu vois 50 millions d'euros C'est beaucoup Ça va encore Pour Sanchez Par contre voilà Son salaire C'est énorme Il veut 16 millions d'euros Annuels Mais Paris Serait capable Pourrait que donner Enfin Ils peuvent augmenter Mais apparemment Ils voudraient pas C'est 14 millions d'euros J'ai vu ça Ouais salaire 14 millions d'euros Il pourrait s'en contenter C'est pas mal 14 millions d'euros Pour Pour Alexis Sanchez Enfin En termes de salaire Ouais Ça c'est sûr C'est pas mal Mais franchement Ce serait une belle recrue Pour Sanchez Après je sais pas Donc à quel poste Il jouerait Parce qu'on sait Qu'il peut jouer à gauche BU A droite Je sais pas trop A voir Mais normalement Je sais pas Mais il y a plus de chances Que ça se fasse Que Neymar au PG Et on finit les gars Avec le dernier joueur Alors j'ai pensé Aux amis lyonnais Qui regardent cette vidéo Parce que voilà J'ai vu ça ce matin Mapu Yunga Mbiwa Devrait signer en prêt Ouais en prêt Euh À Montpellier Alors vous savez Qu'il jouait à Montpellier Je sais pas où il jouait avant Parce que je crois Il a signé à Montpellier Je crois qu'il est parti en Angleterre Et il est venu à Lyon Je suis pas sûr qu'il est parti en Angleterre Mais je pense Et normalement Il devrait retourner à À Montpellier Ou en Angleterre Voilà Mapu Yunga Mbiwa On le sait très bien Franchement c'est un joueur C'est un bon joueur Mais à moitié tu vois Et Normalement Il devrait partir à Montpellier En prêt Bon voilà J'ai juste voulu le mettre Parce que voilà Il y a des Lyon Qui me suivent Voilà En tout cas les gars Voilà c'est la fin De cette Bah c'est le premier épisode Des rumeurs transferts Enfin voilà Des folles rumeurs J'espère en tout cas Que cette vidéo les gars Vous plaira Lâche ton like Partage cette vidéo Abonne toi Je vous dis à la prochaine les gars C'est Starkman Le maximum de like Pour un deuxième épisode Chorica